bonjour les amis nous revoilà pour une petite vidéo en fait voilà nous sommes allés du côté de namur dans une famille qui avait posté sur facebook une vidéo de détresse et nous sommes allés avec l'équipe donc chez eux pour y faire une enquête et après l'enquête faire une purification de l'appartement tout s'est bien passé ça fait maintenant plus de trois semaines que l'enquête a été faite la vidéo ils ont accepté qu'on puisse diffuser les vidéos sur youtube ne vous inquiétez pas elle sera présente je suis actuellement en plein montage et en fait je voulais remercier ces gens pour leur gentillesse et je voulais encore une fois leur dire merci de nous avoir pris pour essayer de faire partir ces énergies négatives donc voilà sans trop attendre je vais maintenant vous laisser place aux deux vidéos la première vidéo sera quand les personnes ont posté leurs vidéos de détresse sur youtube et après il y aura la vidéo de remerciement après notre passage je vous remercie encore de tout coeur et je vous dis à très très bientôt les amis ciao ciao bonsoir bonsoir non c'est pas bonsoir je suis quand même vraiment pas bien je sais pas si j'arrive à l'expliquer en fait mon coeur en fait le nettoyage dans la maison je crois que c'est pas bien fait et puis genre il peut te témoin j'ai demandé j'ai demandé il y a des trucs qui reviennent quoi mais bon enfin c'est ça mais le pire de tout c'est que maintenant je suis effrayée et tout j'ai plus envie d'aller dans cette maison mais on sait pas comment faire toute façon pour partir et genre moi on a décidé d'aller se promener tout on a fait sa balade on était bien et tout on revient je vais vous montrer quelque chose là maintenant vous pensez ce que vous voulez j'en ai rien à faire je m'en fiche j'ai chacun sa croyance mais je voudrais de l'aide de l'extérieur si quelqu'un il connaît quelqu'un vraiment dans le pas dans leur paranormal qu'ils puissent m'envoyer une équipe pas une équipe ici en belgique parce qu'en france ils ne viendront pas ici je suis rentrée j'ai déposé ma veste tranquillement sur le sac et tout puis j'ai commencé à faire le poisson pour mettre dans le four pour moi j'ai dit agent tu prierais pas dieu j'ai pas ce que mais quand j'ai dit agent prie dieu donc les gens il a prié et moi dans ma tête je sais pas ce qu'un homme là c'est belge cet homme là il est là je le sens il est là donc genre il a prié et jean m'a dit qu'il a prié de nouveau comment tu as dit de solidifier notre couple et que cette entité disparaisse et ben en reprenant ma veste je vous assure il n'avait rien les gens il était là il a vu regardez tous les griffures c'est pas nous il a déchiré tout ma veste regardez c'est une nouvelle veste regardez les griffes il s'en est pris ma veste je sais pas si vous allez croire chacun sa croyance tout regardez ma veste il s'en est pris ma veste c'est décomposé ma veste il a passé ses nerfs dessus regardez les griffes s'il vous plaît aidez nous aidez nous s'il y a quelqu'un qui est qui fait des enquêtes paranormales et qui viennent avec ses appareillages qui viennent nous aider on va se serrer les coudes et voilà donc quand je m'en suis je pense qu'il y a quelqu'un qui peut qui peut nous nous aiguiller sur quelqu'un d'autre mais non il faudrait quelqu'un qui ait des appareils j'appelle au secours quelqu'un qui vient avec ses son cas de son je sais pas celui qui m'entend qui croient paranormale même s'il débute mais s'on entend quelque chose qu'est ce qu'il veut ce temps là je ne comprends plus je deviens nègre moi on fait de nous c'est tout ce qu'on rend je vous assure que ça l'était toute nouvelle on a prié voilà voilà ce qu'on retrouve et vous voyez ça et ben s'il fait ça là et ben il fait ça sur nous sur notre morale et tout et donc il peut nous attaquer physiquement aussi je sens j'en ai des frissons il est là derrière moi s'il vous plaît je sais pas aidez moi donnez moi des adresses des ceux qui font des enquêtes paranormales dans les maisons qui viennent avec leurs appareils pour nous aider à savoir quoi et comprendre quoi parce que moi je suis faible je suis fatiguée c'est tout je cette maison si je sais tout et on ne sait pas déménager il y a toujours un problème sur des ménages c'est pas il y a toujours quelque chose où on tombe sur des maisons les voisins c'est de la merde où il s'est passé des choses mais s'il vous plaît aidez nous aidez nous aidez nous aidez nous à me donner des adresses si vous connaissez tout j'en peux plus on me demande simplement un aiguillage un aiguillage pour avoir ceux qui ont dû du matériel vraiment qui font le parrain normal qui sont intéressés pas des charlatans mais qui viennent dans cette maison parce que je sens que le dernier n'a pas voulu partir de toute façon j'ai tout le temps dit à Jean voilà sur ce je suis désolé de vous parler de ça mais quand j'ai vu ce c'est une veste en cuir de toute façon pour les charlatans ou les médisants etc j'ai le nez fin donc voilà donc regardez ma veste une nouvelle veste voilà une preuve regardez les griffes c'est il s'en est prêt ma veste je peux l'acheter et Jean il aurait vu de toute façon que si ça se est vrai c'est vrai fuité tout est fuité Jean il a prié ben j'ai pris ma veste parce que j'ai dit à Jean prier tout il a pas été content c'est le fait qu'il a été a été mauvais il a été mauvais de ma prière je ne sais pas mais donc s'il vous plaît s'il vous plaît aiguillez nous même les belges les belges si vous nous entendez c'est pas qu'on est dépressif non loin de là non parce qu'un dépressif vous connaissez pas vous dites des mots dépressifs et tout non bipolaire oui c'est quelqu'un qui change de caractère chaque mois et tout elle est dépressif il y a des suicidaires nous on n'est pas suicidaires c'est parce qu'on devient on devient dingue à cause de ce qui se passe dans cette maison voilà c'est tout ça joue sous nos nerfs et en sachant qu'il est encore là quoi voilà ben de toute façon on est curieux ça je le fais toujours vous le savez de toute façon moi c'est ma franchise et tout mais s'il vous plaît aidez nous à trouver une équipe qui qui viennent dans notre maison ou même c'est du paranormale qui est mort et qui regarde que j'ai déjà envoyé les photos enfin venez quoi je sais pas en fait toute chose aidez nous on se vide voilà on se vide voilà c'est tout je sais tout c'est tout ce que je veux merci et je vous l'envoie je vous oublie pas excusez nous pour bonsoir à vous tous d'abord et tout bonsoir bonsoir excusez nous pour pour la caméra je ne sais pas ce qu'il y a eu suffit si tu m'entends comme tu as utilisé mon pied pied il y a un petit hic sur mon pied tu m'expliqueras il y a pas obligé il faudra que tu repasses et oui t'es plus prêt voilà donc bah tu peux commencer mon coeur un petit peu parce que je suis un petit peu ben moi aussi à mon coeur attends je suis rêvé mais bon on a eu la visite de l'équipe de l'équipe qui s'appelle urbex para belgique ils sont ils sont très bien très gentil très cool très cool ils ont ils ont bien bien bossé bien travaillé je vais essayer excusez moi la caméra va bouger oui tout petit peu très légèrement vous tracassez pas excusez moi les filles oui oui attendez je cherche de quelque chose d'un peu plus je suis désolé les filles il faut on fait avec les moyens du bord bon voilà je pense voilà bon écoutez on ne sait pas faire mieux j'en redresse un petit peu voilà vas-y ben voilà donc ils sont arrivés ici on a discuté un petit peu et puis ils ont commencé à installer leur appareillage et ils ont filmé voir ce qui se passait etc ils nous ont posé des questions Myriam s'est expliqué de ce qu'elle ressentait parce qu'elle avait beaucoup plus de ressenti que moi et ben forcément elle l'a certainement beaucoup mieux expliqué que moi on a expliqué avec la visite du précédent de la précédente personne qu'on ne dénigre pas loin de là mais il y a des choses qu'il a oublié de faire qu'il a omis de faire ou qu'il ne fait pas pourquoi je n'en sais rien enfin voilà il y a beaucoup de choses qui se sont passées mais c'est plus plus concernant Myriam en fait et donc quand ils sont rentrés il y a déjà donc on a discuté un petit peu comme ça et puis ils ont commencé à passer leur appareillage et tout ils sont arrivés vers 3 heures parce qu'ils vont en faire la route ils n'habitent pas tout près ils habitent à Liège je pense à Charleroi à Moucron donc bon tant qu'ils se rejoignent et puis bon et puis bon c'est pas non plus là à Gourgem ils sont arrivés et il y a tout de suite Laurent qui s'est senti mal je pense à qui a eu un ressenti de près de l'escalier de près de l'escalier que le jour où moi j'avais des envies de vomir et tout je lui ai rien dit il a dit la même chose il fait je me sens mal j'ai envie de vomir donc il a dû sortir et tout mais pendant ce temps là donc non je pense que c'est à ce moment là qu'on était interviewé hein oui plus ou moins plus ou moins ils ont pris des clichés et tout ça il y avait les arbres qui descendaient bien sûr qui descendaient qui étaient là au dessus de moi parce que je disais ça y est ils sont là et tout ça et à chaque fois quand je disais qu'ils sont là ils ont pris des photos plein de photos donc ils vont tout analyser hein tout analyser ils ont ils ont fait l'aspiric box eux il y a une chose que je suis vraiment heureuse heureuse et que je peux les remercier vraiment c'est que j'ai parlé avec ma maman mon papa et mon frère je les assure je leur dis maman je t'aime moi aussi je t'aime enfin tous les trucs quoi bon c'est vrai il y a une identité négative c'est le monsieur qui vivait ici en fait et qui est en effet dans l'escalier il y a un rapport entre la cave ici et la maison je l'avais toujours dit à Jean et alors il y a une garde-robe comme j'ai toujours dit à Jean il y avait quelqu'un dans la garde-robe j'ai dit c'est un vieil homme et j'ai dit c'est sa garde-robe et tout quand celui qui a eu le plus de ressenti près de l'escalier c'est Laurent était là quand Laurent était dans la chambre quand on a ouvert la garde-robe je n'étais pas présent à ce moment-là mais j'étais là quand il est descendu c'est comme si on l'avait attrapé par la gorge serré par la gorge et il s'étranglait en fait il s'étranglait un peu il a eu des vertiges comme moi plein de vertiges comme moi c'est parce qu'on est sensible en fait Laurent quand il a été pris à la gorge je pense que c'est mon frère parce qu'il a eu le cancer ici et puis il avait un trou et puis il parlait drôlement il respirait mal donc il a eu ben mon frère lui a fait ressentir ce que lui il a vécu quoi donc après ils ont continué les photos dans la chambre plein d'orbes dans la chambre entre Jean et moi même dans la cuisine entre Jean et moi une grosse orbe blanche des plus grosses que la salle de bain et alors ils nous ont dit que c'est bizarre que j'étais la première personne après sentir avant que la boule avant que la boule soit visible sur l'écran c'est vrai qu'on ne sait pas l'avoir l'oeil nu on ne sait pas l'avoir l'oeil nu c'est seulement après quand on revisionne qu'on voit tout donc en fait pour résumer c'est que Myriam ressent que la boule tombe avant que vous la voyiez c'est ça hein ? oui c'est ça et alors ils ont fait un travail comment expliquer ça c'est ils sont repartis à 10 heures donc ça veut dire ils ont deux enquêtes qui sont en route parce que bon c'est des choses qu'ils doivent tout vérifier et tout parce qu'ils ont enregistré des voix et tout ils ont été à la cave donc à l'extérieur on sort de la cour que je vous avais montré quand il avait neigé puis vous passez une autre porte et j'avais toujours dit à Jean j'ai dit il y a quelqu'un dans les escaliers qui est là et la porte elle s'ouvrait toujours et je l'ai refermée je dis j'ai une poche et j'ai refermée en fait il y a un lien avec donc c'était l'homme qui habitait ici il y avait un lien avec la cave et ici donc Laurent il a été griffé voilà dans le dos oui dans le dos donc ma veste c'est certifié ça a été griffé aussi c'est pas de l'usure et tout Laurent il était en colère parce qu'il était griffé donc quand ils ont été à la cave ils ont demandé qui l'avait griffé et tout ça lui il a répondu c'est moi donc il nous a pas fait écouter non il nous a pas fait écouter parce qu'il doit passer seulement dans oui mais je veux tout avoir ils vont m'envoyer les photos enfin je veux tout avoir et il n'y a pas de fait que du tout loin de là j'ai rien payé j'ai pas faim à manger j'ai donné du coca et du café ils ont fait leur boulot de pro de franchement de pro et alors l'émotion bien sûr avec la boxe par là ma maman d'entendre sa voix et tout d'entendre qu'elle me dit je t'aime j'ai du mal c'est triste mais c'est beau en même temps quoi alors elle m'a dit qu'on me voulait du mal ici mais bon euh ils n'ont pas voulu dire ils n'ont pas su dire le nom et l'entité non plus n'a jamais dit son nom mais maman oui euh papa et fabrice et il m'a dit ouais et puis j'ai reconnu leur voix dans c'est eux je les aime ils me manquent bon et ma maman euh j'ai demandé si elle était tuée par mon frère elle a dit oui elle a souffert et fabrice j'ai demandé s'il avait il était mort d'une crise cardiaque non il n'est pas mort d'une crise cardiaque en fait euh il était heureux de retourner il était opéré du cancer de la gorge il avait une trache une trache une trache en fait je pense que comme il avait arrêté de boire il était heureux de sortir et pensant s'en sortir il a bu peut-être un fond d'alcool et tout un ou deux verres et puis voilà il est resté pendant son sommeil c'est euh euh c'est le mélange de la de la chimio etc la chimio est heureux mais bon désormais et les maman je suis désolée enfin voilà euh voilà mais le groupe urbex para je sais plus maintenant je suis perturbée vous mon frère para urbex para magique je vous le conseille vivement franchement celle qui a des problèmes et tout ça vous allez voir et vous allez voir à l'oeil nu les sur les photos les les orbes et tout ça et puis des choses que je ne sais pas parce qu'on a parlé et tout ça donc je vais souvent savoir quoi il y a encore des choses qui vont être captées par eux oui parce qu'ils ont fait des en fait on m'a demandé ce que c'était euh le PBI je sais plus c'est probablement du du paranormal c'est ça le P B je suis surtout des termes oui il m'a expliqué euh mais là euh maintenant il non non euh j'avais bien les ressentis c'était bien ça il y a bien donc il y a bien une ombre noire à côté de moi en haut dans ma chambre il y a les orbes blanches ça c'est des entités qui sont pas mal faisant ils veulent me protéger maman et papa et je vous aime et je les vois là où ils sont beaux en photo et c'était un groupe comme ça et en plus ils m'ont proposé euh je m'y attendais vraiment pas ils m'ont proposé pour être leur médium ça m'a profondément touché parce que c'est c'est de voir la la confiance qu'ils ont bien vu que je pense que c'est ça qu'ils ont vu que je que j'avais ça ressenti des trucs ici et je les remercie infiniment que mais que tu étais euh tu ne faisais pas des que c'était pas de la parodie c'était pas des fakes c'est tout ils l'ont bien vu parce que eux même ils étaient sur la réserve parce que euh non de toute façon ils viennent sans non mais c'est normal oui ils se mettent une barrière ils viennent mais ils se mettent une barrière et ils m'ont même euh voilà pour toute la vie je dois porter ça c'est un cadeau euh de protection et tout ça il peut pas en fait s'il est là il ne peut plus rentrer dans moi et tout il peut passer à côté de moi comme il a fait tantôt je le sentais donc au moment quand je disais il est là ils sont là et ben les orbes étaient là et voilà quoi et je crois que en voyant ça ils ben c'est ça qu'ils m'ont proposé d'être leur voyant je pense hein les amis si vous voyez je pense donc euh je vous assure s'il y a des choses dans votre maison et tout euh euh c'est des bravo mais je retire mon un chapeau bon mais les gens aussi hein tout à fait et ils sont pas euh euh ils ils savent faire leur boulot une partie de rigolade et puis tout remettre bien oui parce qu'on a rigolé aussi on a rigolé aussi de toute façon il fallait il faut faut se détendre dans des moments comme ça en tout cas je la remercie encore infiniment si vous regardez cette vidéo je vous fais des gros poutous et merci encore de d'avoir fait ben que j'ai entendu ma maman mon papa et mon mon frère parti trente ans je suis désolée c'est l'émotion c'est grâce à ces personnes là que j'ai pu rentrer en contact avec mon maman d'amour c'est pas très rigolante et alors ici euh ils nous ont dit de ils nous ont laissé encore de 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 la sauge améridienne on va le dire ainsi sa sauge blanche pour faire je pense dans une semaine si j'ai bien compris et après l'autre encore une semaine et alors euh ils nous ont dit que sinon si parce que ça peut encore arriver hein s'il y aurait encore quelque chose là il faut du tout il y a donc à un fifi donc c'est Philippe euh et là là le curé il viendrait euh enfin il faudrait faire euh ce qu'il y a à faire mais là ils pensent que là tout est nettoyé et voilà quoi je peux que je peux que les remercier et infiniment euh et voilà euh je sais rien j'ai rajouté d'autres euh ce que je ferai c'est quand ils auront fait leur leur euh comment bah oui leur montage leur montage tout leur bah oui écouter parce qu'il y a des sons qu'on a pas entendus nous donc eux s'ils ont capté mais ils vont ils vont tout bien réécouter ça va mettre un mois un mois et surtout qu'ils en ont déjà deux en cours qui sont déjà bien bien avancés mais bon il faut le temps d'écouter les mots et tout et que ça soit bien dans leur contexte quoi oui parce qu'il y a eu énormément d'enregistrements euh énormément de photos euh mais quand même énormément de 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 comment de de petites paroles hein des petites paroles des petites des petites réponses etc qui doivent encore analyser pour voir si c'était pas la radio ou si c'était 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 une entité enfin bon de toute façon on est persuadés qu'il y a des entités il y a une entité il y a une entité et eux le sont sont certains aussi que ils ont vu l'ombre qu'ils ne racontaient pas des conneries quoi oui voilà ben je crois que c'est pour ça que le fait que j'ai des ressentis qu'ils m'ont proposé d'être leur médium voilà et moi le chauffeur j'en ai voilà et je peux vous je peux vous en remercier et merci de votre confiance euh j'ai du mal à retourner par Hubert c'est belgique par Hubert c'est belgique oui belgique je vous remercie infiniment et je vous remercie jamais jamais assez et mais Dieu vous le rendra et et de toute façon eux posteront aussi ils posteront la vidéo ils vont poster la vidéo et on voit qu'ils prennent à coeur et ce qui est bien ils sont là pour détendre les gens et je trouve ça magnifique euh que ce soit pas carré non non ils veulent pas ça ils veulent pas ça et ouais je vous embrasse encore en fait ils sont cool ils sont super cool donc celle qui a des problèmes je peux que vous les conseiller c'est c'est pas des montages c'est pas je sais pas c'est quand j'ai dit montage avant c'est qu'ils doivent achalander toutes les choses quoi c'est du travail franchement c'est du travail quand j'ai vu qu'ils ont mis c'est vrai qu'on se croirait des stars on est un peu on est intimidés c'est vrai je vous l'avoue on est intimidés ils nous ont ils nous ont comment dirais-je mis à l'aise et tout vous ne tracassez pas vous vous mettez là vous ne tracassez pas ils font tout tout eux-mêmes et tout et enfin c'était génial donc maintenant on va attendre on va attendre comment ça se passe et si on remarque quelque chose que ce soit que ce soit un changement de de d'attitude etc ou quelque chose qui se manifeste de nouveau ou enfin bon mais de toute façon une fois que tout on pouvait les rappeler oui une fois que tout sera nettoyé et tout je ne reste pas dans cette maison de toute façon j'en ai prévenu je ne reste pas dans cette maison non j'accompagnerai mon amour je ne resterai pas j'attends que tout soit bien nettoyé tout ça tout parti de toute façon c'est fait hein tout mais bon ils ont tout ouvert les placards il fallait ouvrir tous les armoires les tiroirs les cartons le congélateur il fallait tout ouvrir parce que c'est dérusé ils se cachent partout voilà euh bien écoutez il fait il fait plus respirable ici c'est une température saine saine en haut comme en bas avant en haut c'était vraiment frigorifique ouais ouais voilà euh ben écoutez pour le moment voilà je peux que vous les conseiller c'est par urbex belgique et c'est un groupe comme ça ils sont très sympatoches on est à l'aise ils nous mettent à l'aise ils font bien leur travail on n'a rien payé ils nous ont bu tout le café ça oui et je rigole et le coca le coca ah oui c'était le bon cœur ils font du coca du café ça c'est normal hein et ils font bien leur travail et ils ne seraient même pas avec des bouteilles de bière comme les maçons et tout ça ça non qu'un an qu'un an qu'un an qu'un an on le voit ils sont non on le voit on le voit on le voit ça on en a encore ouais voilà écoutez pour le moment on peut vous dire que ça ils ont fait tout gros boulot ils ont été même à la cave là-bas ils ont mis du sel partout dans la maison et tout et voilà quoi et moi j'ai contacté ma maman je suis par là avec elle et mon papa et mon frère c'est vrai que ça fait beaucoup l'un derrière l'autre ils savent que je les aime maman et papa et Fabrice et voilà quoi et voilà je sais pas et moi je suis très heureux de retour voilà bah sur ce on vous donnera les suites pour le moment je vais rester parce que j'ai des trucs un peu de calme de toute façon parce qu'on est on est très 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 fatigués et épuisés c'est normal il m'a purifié aussi de nouveau Laurent donc merci et c'est Laurent qui a donc pour la médaille fait seulement un travail pour ses protections à vie donc voilà Urbi voilà et donc je remercie encore Para Urbex Belgique merci pour tout merci les gars et voilà pour mes abonnés voilà les nouvelles bon je respecte pour les sceptiques je respecte ceux qui croivent il y a une chose que je ne respecte pas que si vous avez des échanges de mots à faire faites ça en privé s'il vous plaît pas sur mes vidéos parce que alors oui je vais refaire une vidéo et là je vais dire les noms mais oui c'est ma chaîne et voilà quoi voilà c'est tout hein voilà sur ce on va vous laisser on va aller tout petit doucement en haut c'est préparé je me suis dors pas maintenant quand même on a parlé toujours non c'est normal voilà encore mille merci voilà pour tout pour tout pour tout et alors pour mes abonnés merci pour votre soutien en tout cas et pour le soutien vous nous octroyer voilà et vos mots d'encouragement et d'encouragement pour ma cloclo pour oui il y en a trop oui il y en a trop et l'unette il y a ma chérie il y a un peu et à tout le monde voilà et alors encore para hubert de toute façon celles qui nous soutiennent se reconnaîtront facilement je pense tout à fait les vraies personnes franchement oui là on est tout à fait d'accord tous les deux voilà 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 qu'on me dirait je ne sais plus qui c'est c'est Jonathan qui avait dit du pif les cheveux enfin je ne sais plus comment c'était un petit truc marrant voilà sur ce on vous souhaite une je ne sais pas quelle heure il est je ne sais pas non plus parce que l'horloge est sur mon téléphone ah d'accord donc voilà voilà les nouvelles mais vous aurez d'autres nouvelles parce qu'il y aura une vidéo une vidéo des photos je demande il y aura tout ce qu'il faut il y aura tout ce qu'il faut les preuves à la pluie et ce n'est pas fait du tout c'est pas David je suis désolé de le dire David Garcia je suis désolée c'était avant ce qui parait quand il faisait para-urbex comme ça oui mais maintenant il est très sérieux il est très sérieux bon moi je ne l'aurais pas pris quand même mais enfin bon bref voilà sur ce on va vous laisser passer ah oui même tard le soir on peut avoir des contacts avec eux ah oui s'il y a quelque chose ce qui précède leur visite et voilà et tous les jours ils prennent des nouvelles de vous jusqu'en temps qu'il arrive chez vous ah oui franchement nickel chapeau quoi j'ai jamais vu ça quoi voilà 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 c'est super voilà et bien encore un grand merci à vous les hommes voilà je vous fais des gros poutous et alors pour mes abonnés nouveaux abonnés je vous fais ça je vous love je vous envoie plein d'amour et plein d'amour et toi aussi hein je suis présente voilà à demain pour une nouvelle vidéo si Dieu le veut bye bye je vous love merci Sous-titrage ST' 501